Bonjour, depuis 4 ans que j'ai ma tiny house, je lui ai enfin installé des gouttières et un système de récupération d'eau. Je vais vous faire un tour complet de l'installation en vous expliquant à chaque fois les étapes de la mise en oeuvre et je vous en montrerai bien sûr le fonctionnement par temps de pluie. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Si d'habitude les tiny houses sont livrées par les constructeurs sans gouttières, c'est parce qu'il s'agit en fait d'un véhicule qui roule sur route et qui est donc soumis aux règles du code de la route. La maison ne peut donc pas dépasser 2m55 de large et pour gagner de la place à l'intérieur, les murs vont jusqu'au maximum de la largeur, ce qui empêche de pouvoir mettre des gouttières supplémentaires. Dans le cas d'une installation sédentaire, comme c'est le cas pour ma tiny house, ça ne pose pas de problème bien évidemment si on rajoute des gouttières, il faudra simplement que je les retire le cas où je déplace la voiture et que je vais sur la route. Sans quoi elle serait considérée comme un convoi exceptionnel. C'est parti pour le tour complet de l'installation, mais je vais juste vous mettre en garde sur une chose, c'est du bricolage. Je ne prétends absolument pas vous montrer des solutions professionnelles d'installation de gouttières et de système de récupération d'eau, c'est vraiment de l'installation amateur, avec les moyens du bord et sans connaissances particulières, mais mieux vaut installer quelque chose, même si ce n'est pas parfait, plutôt que de ne rien faire du tout. Ma tiny a un toit bipente, ce qui signifie que j'ai dû installer 2 gouttières, une de chaque côté, forcément ça fait un peu double travail. Il y a donc une gouttière de 6m de long d'un côté, et une gouttière de 6m de long de l'autre. Alors quand je dis une gouttière de 6m de long, c'est pas tout à fait exact, puisqu'en fait il y a 2 morceaux que j'ai raccordés ensemble. Et vous allez voir que ce raccordement a été un vrai casse-tête pour moi. Les 2 gouttières de part et d'autre se terminent par des descentes de gouttières qui vont chacune dans un baril. Ce baril-ci est métallique, c'est donc peut-être pas l'idéal, mais c'était de la récup et il me convenait vachement bien, puisqu'il avait déjà un trou au-dessus et un petit robinet en dessous qui allait bien, avec en plus un support intégré. Ce baril-ci, que j'ai caché derrière un caisson en bois, est en plastique. C'est vraiment un baril spécial pour récupérer l'eau, donc il est approprié pour cela, et lui je l'ai trouvé sur le bon coin. Allons voir maintenant plus en détail comment tout ceci est installé. Les gouttières sont tenues sur le mur de la Tiny grâce à des crochets. J'en ai mis 6 de chaque côté, donc environ 1 par mètre. Ces crochets font donc tout le tour de la gouttière pour aller jusque contre le mur, et sont fixés par une vis. J'ai donc pré-percé dans le mur, puis j'ai mis la vis dessus. Et au bout, le crochet est simplement une tige métallique qui peut se replier à la main, vous voyez, et qui vient maintenir la gouttière. Donc une fois que tous les crochets sont mis, j'ai simplement clipsé la gouttière dedans, et j'ai ensuite replié chaque partie. Et c'est ça qui maintient la gouttière définitivement. Je vous ai expliqué que les gouttières sont en fait en deux parties, donc ici on voit le raccord à l'intérieur. Et ça a été un vrai casse-tête pour moi, parce qu'au départ je pensais qu'il fallait que je soude ces gouttières. C'est d'habitude ce qu'on fait quand c'est justement une installation un peu professionnelle. Mais je n'ai pas du tout ni les compétences ni le matériel pour faire ça. Aussi, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir raccorder les gouttières sans faire de soudure. Et finalement, un ami m'a dit, mais tu n'as qu'à simplement la faire dépasser à l'intérieur de l'autre, et avec la pente, l'eau va circuler et ne va pas goûter par en dessous. Ça semblait une bonne idée, effectivement, sauf que je ne pouvais pas les emboîter aussi facilement, puisqu'en fait il y a cette partie tubulaire sur l'intégralité de la longueur de la gouttière, et je ne voyais pas comment pouvoir les superposer, ça allait forcément se chevaucher. Donc j'ai simplement pris une scie à métaux, et j'ai coupé de manière assez radicale, toute la partie tubulaire de la gouttière qui allait aller au-dessus, qu'elle soit à niveau. Grâce à un système de mesure précis, j'ai donc pesé le crochet juste au niveau du raccordement, pour qu'une fois replié, ça disparaisse. Et donc d'en bas, on ne voit que du feu. Je vais vous parler de la pente que j'ai créée pour que l'eau s'écoule jusqu'à la sortie. J'essaye de vous la faire deviner ici, c'est donc pas un effet de perspective. Là on a le toit, et ici c'est la gouttière, donc on voit qu'elle se rapproche de plus en plus du haut du toit. J'ai simplement à chaque fois vissé le crochet un petit peu plus bas, pour que ça crée un effet de pente. Une pente douce peut suffire pour que l'eau s'écoule. Donc il vaut mieux ne pas mettre ces gouttières à niveau. En sortie, j'ai ajouté un petit grillage, un grillage du type anti-rongeur, anti-lapin, pour ne pas que les feuilles tombent dans le bac de récupération d'eau. Et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Je l'ai simplement coupé à la taille, je l'ai calé en dessous de l'encoche de la gouttière, et de l'autre côté je l'ai fixé avec le crochet et du fil de fer. Donc il est simplement posé et maintenu avec des crochets. Au niveau de la descente de gouttière qu'on vient de voir, le cache existait déjà dessus, mais ici ce n'était pas le cas. J'ai donc dû en racheter un, là pour le coup c'est une pièce que je n'ai pas vraiment pu réaliser moi-même. Cette petite pièce là de rien du tout m'a coûté 7 euros. Je suis vraiment plus habitué au prix des supermarchés, et quand je vois combien ça coûte le matériel neuf, je suis bien content d'avoir utilisé ou récupéré le maximum d'occasion. Je l'ai fixé sur la gouttière une fois qu'elle était déjà installée, avec du mastic que j'ai lui aussi acheté, du mastic spécial étanchéité. Et que l'on voit ici, donc j'en ai mis une bonne dose. On voit d'ailleurs que le système est légèrement trop grand par rapport à la gouttière, mais tant que c'est étanche et que ça garde l'eau, c'est bon. Et depuis l'extérieur, ça ne se voit pas, c'est esthétique. Il fallait bien évidemment attendre que ça sèche. Il y a 24 heures de temps de séchage qui sont recommandés pour le mastic. Et pour que le cache soit maintenu le temps du séchage, j'avais mis deux serre-joints entre le crochet et le dessus et le devant du cache. Comme j'ai trouvé toutes ces gouttières dans une annonce Le Bon Coin, c'était sous forme de lot, je n'avais pas forcément toutes les pièces qu'il me fallait pour mon usage, c'est-à-dire le bon type de descente de gouttière qui s'emboîte dans la bonne sortie de gouttière, etc. J'ai donc dû faire pas mal de bricolage pour ne pas racheter du matériel, puisque j'avais déjà suffisamment de gouttière avec moi. Pour cette sortie de gouttière, il n'y avait pas le tube de descente qui permet de raccorder. Donc j'ai dû simplement créer un trou rectangulaire avec une meuleuse, une disqueuse à métaux. Et j'ai fait cette ouverture de manière à ce qu'elle soit plus petite que la descente de gouttière elle-même. J'ai donc ensuite créé un système D. Alors là, c'est vraiment pas du tout professionnel. J'ai simplement percé à quatre endroits la descente de gouttière, deux points de chaque côté en fait. Et avec du fil de fer assez épais que j'ai tordu grâce à une pince plate, j'ai créé un petit dergo. J'ai passé le fil à l'intérieur et je suis remonté par-dessus la gouttière, jusqu'à faire le tour de la gouttière sous forme de crochet. Et donc ça permet, avec ces quatre points de fixation, de maintenir la descente de gouttière de manière complètement stable. Vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Donc c'est un système D qui, ma foi, reste solide. J'ai donc dû raccorder la sortie de l'eau de la gouttière à ce baril que j'ai disposé ici, de manière à ce qu'il soit légèrement caché par le vélo décoratif, que ça ne fasse pas moche dans le paysage. Et je me suis débrouillé avec les morceaux de descente de gouttière que j'avais pour créer la bonne longueur et rejoindre le petit trou d'approvisionnement. J'ai donc emboîté la descente de gouttière principale dans ce coude dont je disposais. Donc ça, c'était une pièce en un seul morceau, qui était déjà un peu découpée d'ailleurs. J'aurais pu la recouper, mais bon, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire. Et j'ai coupé un autre morceau de descente de gouttière, juste à la bonne taille, que j'ai à nouveau emboîté dedans. Alors là, je vous dis que je les ai emboîtés les uns dans les autres, comme si ça avait été facile, mais pas du tout. En fait, les tubes sont à la même taille, j'avais pas une pièce mâle et femelle, donc ils ne pouvaient absolument pas s'emboîter les uns dans les autres. J'ai donc dû, avec un marteau, frapper tout un pourtour, me débrouiller avec des pinces, des tenailles, pour créer une sorte d'entonnoir, légère entonnoir. Et ensuite, j'ai forcé un max pour que les deux tubes rentrent. Alors, habituellement, les descentes de gouttière sont maintenues avec des crochets qui sont fixés dans le mur et qui entourent complètement la descente de gouttière. Ça évite qu'elle bouge dans tous les sens. Ce type de crochets, je ne les ai pas trouvés dans le lot de l'annonce que j'ai reçue. Et en plus, je ne voulais pas créer des trous dans ma tiny house pour ne pas détériorer l'isolation. Je suis assez réticent à créer des trous dans ma maison. Je me suis donc débrouillé autrement. Déjà, au niveau de la sortie, j'ai profité de points d'accroche au niveau du baril pour directement fixer à nouveau avec du fil de fer la gouttière au baril. Donc, j'ai créé à nouveau deux trous dans la sortie de gouttière. Et puis, j'ai vraiment serré très fort avec des pinces le métal pour qu'il passe à l'intérieur de ces petits trous, qu'il fasse tout le tour du goulot et qu'il revienne par l'autre côté pour récupérer la gouttière. Et à nouveau, ça tient très bien. Il me restait ensuite à fixer la partie la plus délicate, c'est-à-dire la plus longue, qui risquait le plus de bouger finalement. Et j'ai simplement récupéré le pourtour du coude avec un fil de fer toujours que j'ai accroché très fermement aux jardinières qui sont fixées sur mon vélo, qui sont elles-mêmes bien fixées sur le vélo. Et une fois que j'avais installé le câble déjà assez fermement, j'ai ensuite pris un petit morceau de bois que j'ai passé à travers les deux parties du fil et je l'ai tourné, tourné, tourné pour que ça crée un tortillon. Et le tortillon fait que le fil se rétrécit, donc il va venir serrer, tendre les deux parties et donc les maintenir de manière plus solide. Ça bouge un peu dans ce sens, mais sans que ce soit trop exagéré. Et l'ensemble tient très bien. De l'autre côté, en haut, j'ai procédé exactement de la même manière avec un raccord ici des deux parties de la gouttière. Par contre, la descente de gouttière était beaucoup plus facile à installer puisqu'il y avait déjà le système de descente inclus à la gouttière elle-même. J'ai donc pu glisser ici la descente de gouttière qui avait une forme de coude, ce qui m'arrangeait bien puisque ça me permettait de m'approcher du baril. Et ici, pour le coup, c'était bien une partie mâle et femelle qui s'emboîtait facilement l'une dans l'autre. Il me restait quand même une certaine distance pour atteindre le trou du baril. J'ai donc utilisé un dernier petit coude incurvé qui a été très difficile à incruster dans le tuyau descendant. C'est lui sur lequel je me suis le plus défoulé avec le marteau. Je lui ai même mis plusieurs coups de meuleuse pour ensuite rabattre les petits volets que j'avais créés. Enfin bon, il m'a vraiment posé du souci. Vu que je n'ai pas réussi à l'emboîter suffisamment, il y avait des petites aspérités, j'avais peur que l'eau qui descende coule de côté. Donc j'ai mis une bonne quantité de mastique tout autour. Ce n'est pas très joli, mais là, il fallait vraiment que ça fasse le taf d'étanchéité. Et toute cette descente de gouttière n'est finalement maintenue que par un fil de fer qui est à la sortie de la gouttière. J'ai procédé comme pour l'autre côté. J'ai fait le tour de la gouttière avec un fil de fer et j'ai encerclé ensuite le goulot du baril. Le tout en essayant de serrer le plus fortement le métal. Et là, on voit que ça tient très bien. L'installation du deuxième baril a nécessité un petit peu plus de travail puisqu'il n'était pas d'office prêt à l'emploi et qu'en plus, il était bleu. Donc je trouvais que c'était une couleur qui dénote vachement par rapport au reste de la maison. Alors je voulais le cacher, le camoufler un petit peu dans un caisson en bois. Dans mon idée, je voulais positionner le baril de manière verticale. Déjà pour le rapprocher du toit et utiliser une descente de gouttière plus courte. Et aussi pour qu'il ait une moins grande emprise au sol et le rendre plus discret. C'était un baril d'un seul tenant, sans couvercle. Tout était soudé. Et il disposait d'un petit robinet ici et un bouchon au bout. Bouchon que j'ai actuellement retiré. A l'aide d'une scie sauteuse, j'ai découpé le haut du baril. Donc il est complètement désolidarisé maintenant. J'avais d'abord fait quelques trous avec une perceuse, plusieurs trous côte à côte avec une perceuse le temps que la scie sauteuse rentre dedans et ensuite j'ai découpé l'ensemble. J'ai maintenant laissé le couvercle au-dessus simplement en emboîtant le bord avec le reste du baril. Et j'ai coupé le haut du couvercle uniquement dans le but d'accéder à l'intérieur et tout en bas installé un robinet que j'ai acheté, lui, neuf dans un magasin de bricolage. A nouveau une pièce chère qui coûtait 21 euros. Mais ça m'a permis d'avoir un baril très fonctionnel. Pour le rendre le plus pratique possible, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser l'eau du robinet de manière facile dans des récipients, j'ai surélevé le baril en utilisant des parpaings que j'ai eux aussi trouvé d'occasion sur le bon coin. C'est une manière franchement facile et efficace de créer un support surélevé. Surtout qu'il faut que ça tienne du poids une fois que le baril est plein d'eau. D'ailleurs, une fois que le baril est plein, pour éviter que ça déborde n'importe comment, j'ai créé un petit système de trop-plein. C'est à ça que sert ce tuyau. A l'aide d'une scie cloche, j'ai découpé le baril pour faire rentrer le tuyau. Donc j'ai utilisé un embout de scie cloche exactement à la taille du tuyau. Donc j'ai récupéré simplement un tube en métal qui traînait. J'ai pas eu besoin de le recouper. Et une fois que je l'ai inséré dans le baril, j'ai ajouté du mastic tout autour pour l'étanchéité. Le tuyau a donc suffisamment de longueur pour que l'eau s'écoule simplement dans l'herbe. En ce qui concerne le trop-plein de l'autre baril, c'est simplement le débordement. Et ici, c'est pas très grave si ça déborde de côté, parce que comme dit, c'est en métal et de toute façon, ça s'écoule en dessous. Donc il n'y a pas de problème. Pour ce baril, par contre, je voulais pas que ça s'écoule à l'intérieur du caisson en bois pour éviter l'humidité et que ça le fasse moisir. Parlons maintenant de ce fameux caisson en bois et voyons comment il a été construit. Dans mon idée, je voulais un caisson qui recouvre les trois faces visibles du baril. J'avais pas besoin de créer une partie du caisson à l'arrière de la maison, puisque le mur de la Taigny fait office de caisson. Pour commencer, j'ai ajouté trois parpaings. Avant de poser les parpaings, j'ai utilisé un outil de jardinage qu'on appelle une houe et j'ai retiré l'herbe pour remettre à peu près un niveau. Le fait de poser le caisson sur des parpaings évite que le bois soit au contact du sol, donc de l'humidité. Ça permettra d'éviter que le bois moisisse par le bas. J'ai récupéré des palettes qui étaient assez ajourées. Il y avait en fait déjà trois plaques qui étaient disposées comme ceci. Et j'ai simplement rajouté des planches au centre. C'est pour ça qu'il y a toujours des jours, je voulais en fait une façon rapide et efficace de créer un caisson sans forcément faire un caisson complètement entier. L'idée étant quand même d'utiliser le moins de matériaux et aussi d'économiser mon énergie. J'ai laissé un petit jour ici par contre, parce que je sais que c'est un endroit qu'Abyss adore pour se cacher. Ça lui fait maintenant une petite cabane super mignonne. La face de l'autre côté est faite exactement de la même façon. Donc j'ai commencé par créer ces deux simples panneaux. Ensuite j'ai créé un panneau pour la face avant. Coucou Mimine ! Donc j'ai créé un panneau pour la face avant, que j'ai complètement caché pour le coup. J'ai fait un vrai plancher. Et j'ai simplement laissé un jour, bien évidemment au niveau du robinet, et ensuite sur tout le bas. Ça me permet de pouvoir mettre des récipients vers l'intérieur, donc de bénéficier de l'espace du robinet. Sinon ça aurait été un petit peu limite. Il fallait ensuite que j'assemble ces trois panneaux ensemble et que je crée un toit pour protéger le tout. Pour fixer les trois panneaux et pour créer le toit, j'ai réfléchi aux deux choses en même temps. De chaque côté j'ai créé deux petites poutres, donc il y en a quatre en tout, et bien sûr une plus haute pour créer une pente du toit. Il y a 10 cm de différence entre les deux. La poutre descend en fait jusqu'au niveau de la palette, et je l'ai clouée directement dessus. J'ai fait ceci de chaque côté. Une fois que je l'ai clouée, j'ai ajouté une autre planche par-dessus, que j'ai clouée aussi directement sur la poutre. Ça permet simplement de camoufler le haut du capuchon, qui sinon aurait été visible. Ça me permettait de créer un caisson un petit peu plus haut, qui cache vraiment le baril, ce qui était l'objectif initial. J'ai fait pareil de l'autre côté, avec une poutre un petit peu plus petite, donc avec des clous à chaque fois directement dans la poutre. À ce stade, j'avais donc deux panneaux qui avaient chacun des poutres au-dessus d'eux. Et je suis ensuite venu rabattre ce troisième panneau par-dessus les poutres existantes, et j'ai pu visser ce troisième panneau sur les mêmes poutres, ce qui fait que l'ensemble est maintenu. Bien entendu, il fallait aussi solidariser le bas des panneaux, pour ne pas qu'ils s'ouvrent. J'ai donc procédé à peu près de la même façon, j'ai ajouté une sorte de petit tasseau que j'ai cloué sur le premier panneau, et que j'ai vissé ici. De l'autre côté, idem, avec un autre morceau de poutre cloué, vissé. Et pour l'arrière du caisson, qui n'a pas de mur, j'ai simplement pu mettre une vis dans le gros billot qui sert de support pour la chandelle de ma tiny house. Donc là, c'est vraiment bien maintenu, juste avec une vis. Il ne restait plus qu'à couvrir d'un toit. J'ai récupéré un morceau de tôle en forme de tuile, c'est une chute, on en avait déjà à la ferme. J'ai quasiment pas eu besoin de la recouper, mais avec une meuleuse, j'ai quand même créé des arrondis, histoire que ce soit moins dangereux pour le passage de la tête. Parce que là, je me tiens à côté, et c'est vraiment au niveau de la tête. J'ai découpé une encoche pour le passage de la gouttière, et j'ai mis quatre vis à tête hexagonale avec un joint, deux sur la face avant, deux sur la face arrière. Et ces vis rejoignent deux tasseaux, qu'on appelle des lithos, je crois, en charpente, qui sont eux-mêmes simplement cloués dans les poutres qu'on a vues tout à l'heure. Il y a la même chose de l'autre côté. Quand j'ai acheté les gouttières sur le bon coin, elles étaient bien sûr en zinc brut, c'est-à-dire en couleur grise zinc, et parfois gris un petit peu usé. Pour qu'elles s'intègrent au mieux avec le design de ma tiny house, je les ai repeintes. C'est un choix pas très écologique, je vous l'accorde. Mais je voulais vraiment que les gouttières soient intégrées à la maison, et qu'elles ne fassent pas une sorte d'ajout malencontreux. De toute façon, quand j'ai reçu ma maison, le toit, les menuiseries et le porche ont eux aussi été peints dans des couleurs rouges, donc ça reste cohérent que mes gouttières soient peintes également. Et là, pour le coup, quitte à acheter du matériel un petit peu dégueulasse, je voulais faire les choses bien, c'est-à-dire que ça dure dans le temps. J'ai donc acheté de la sous-couche, spéciale pour matériaux non ferreux, ensuite de la peinture en bombe d'une couleur qui ressemble à celle de ma maison, et pour terminer, un vernis, et c'est ça qui permet à la peinture de tenir dans le temps. Donc ça fait beaucoup de produits, mais au moins, c'est fait une bonne fois pour toutes. Voyons maintenant l'écoulement de l'eau dans la gouttière. Je vais simuler une pluie avec l'arrosoir. Bien sûr, l'eau ne va pas être gâchée puisqu'elle va retourner exactement de où elle vient. Et c'est parti ! Voyons de l'autre côté. Et voici le cas concret partant de petites pluies fines, En cas d'orage, c'est une autre histoire. Le trop-plein fait bien son travail. Et ce baril est plein d'arras-bord, il déborde complètement. Effectivement, le système n'est pas parfait. Quand il pleut beaucoup et qu'il y a un grand débit, ça peut parfois s'écouler à côté du trou. Mais la majorité remplit quand même le baril. Et j'ai d'ailleurs été surpris de la vitesse à laquelle ça se remplit. Et c'est d'autant plus drôle que l'été a été extrêmement sec. À partir du moment où j'ai terminé d'installer les descentes de gouttières et les barils, il a recommencé à pleuvoir, et les deux barils se sont remplis en même pas une semaine. Sachant que chaque baril est approvisionné par la moitié du toit, donc ça représente 6 mètres carrés pour chaque baril, donc 12 mètres carrés en tout. Et je vous écris ici la contenance de chaque baril. Alors tout ça, c'est un chantier qui s'est étalé sur presque un an. En tout cas, entre le moment où j'ai acheté les premières gouttières et où le système était terminé, il s'est passé un an. En fait, pendant tout l'automne l'an dernier, je n'ai rien fait du tout parce que justement, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Et en termes de bricolage, vu que je ne suis pas un expert, tant que je ne visualise pas quelles sont les étapes, en fait, je suis bloqué, je n'avance pas. Donc j'ai commencé le chantier seulement au printemps avec l'étape de peinture des gouttières qui s'est étalée sur plus d'une semaine puisqu'il y avait à chaque fois des temps de séchage pour chaque couche. J'ai ensuite installé les deux longueurs de gouttières et du temps s'est de nouveau passé avant que j'installe les descentes de gouttières. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre à nouveau. Et une fois que ça s'était fait, c'était bon. Créer le caisson et installer les barils, ça a été relativement rapide. Si j'ai installé des gouttières et ce système de récupération d'eau, c'était pour deux raisons. La première, ce n'était pas de récupérer de l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'était de protéger le bardage de Mataini. C'était l'idée de créer un débord de toit puisqu'avant ça, le bac acier qui constitue le toit de Mataini ne dépassait que de 2 ou 3 cm du mur. Donc une des meilleures façons de créer un débord de toit, c'était d'ajouter des gouttières et cette eau va me servir uniquement au jardin ou pour nettoyer mes toilettes sèches que je nettoyais jusqu'à présent dans la douche de ma maison. Donc c'était quand même moins hygiénique et moins pratique. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous permettra de mieux appréhender comment installer un tel système chez vous avec de la récup, de la débrouille et du bricolage du dimanche. Je vous mets ici le total de combien m'a coûté cette installation avec les différents postes de dépense. Et si le mode de vie en tiny house vous intéresse, vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai réalisées. Il commence à y en avoir beaucoup. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs qui me soutiennent, ça me fait énormément plaisir. Et je vous remercie toutes et tous de regarder cette vidéo encore jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si elle vous a plu, à partager la vidéo évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.